J'ai vu le gars partir, on va le casser. Notre homme d'affaires va partir. Vendeur Porsche, si vous voulez une Porsche, on a les commentaires. Synchronisation des pistes audio. Jean-Jacques, Jean-Jacques. Ah bah tu vois, il a peur. Qu'est ce que je fous ? Je suis pas connasse. Bonjour à tous, c'est la rentrée pour Caret aussi. Bienvenue, c'est l'épisode numéro 28. Cet été, il y a fait chaud, un petit peu. Et du coup, qu'est ce qu'on faisait ? Le premier truc qu'on faisait quand il faisait chaud dans les voitures et qu'il faisait 40 degrés et qu'on pouvait cuire des pizzas sur le sieste passager, on mettait la climatisation. Hum hum ! Comment c'est possible qu'il y ait 40 degrés, je dirais même 52 degrés, 1,8 dehors, à l'extérieur, et à l'intérieur, on a 26. Bref, comment ça marche une climatisation dans les grosses lignes, on va voir ça tout de suite. Ah du coup, j'ai fait des notes. Bah ouais, parce que... Petit malin ! Et sinon, attends, c'est compliqué la climatisation, t'es fou toi ? On sponsorise cette vidéo avec l'association des épidétiques. Alors, c'est bon, compré... Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est la fête, c'est la fête ! La climatisation, ça fonctionne avec un gaz qu'on va comprimer pour lui donner une pression. Par la suite, on va refroidir le gaz qui va du coup devenir liquide, mais qui va toujours garder sa pression et une température un peu élevée. On va détendre ce liquide pour le faire baisser en pression et aussi en température. Et voilà, on a du froid. Merci d'avoir suivi Caret, tcha-tcha, moi, je... Il n'y a pas de sortie par là. Bon, ben... C'est fini, on remade. Eh ben non, c'est... Enfin, c'est les étapes principales en tout cas, mais on ne va pas s'arrêter là, on va aller un petit peu dans le détail. Parce que sinon, ça ne sert à rien, t'imagines un épisode de deux minutes et merci, au revoir. Qu'est-ce que t'as fait ? Oh, on a compressé... On n'a pas compressé le gaz, après, on l'a redescendu en pression, en température, c'est devenu un liquide, mais toujours avec la même pression et tout, c'est génial ! Waouh ! Et à la fin, ça fait du froid. Oh ! Ah oui, mais alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe ? Bon, eh ben, on y arrive. Les notes en puissance, parce que... C'est complexe. Donc, je t'ai trouvé un petit schéma grosso-merdo du système de climatisation. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus précis, mais, encore une fois, c'est les grandes lignes. Alors, il faut savoir que c'est un circuit qui est assez fermé. Il y a un gaz spécifique qui circule à l'intérieur, et c'est ce fameux gaz, au départ, que l'on va envoyer dans le compresseur, et qu'on va donc... Donc, il va avoir une certaine pression en sortie de ce compresseur. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand tu mets ta climatisation, tu sens le régime moteur de ta voiture qui varie. Et bien souvent, en fait, quand ça se stabilise, c'est légèrement plus haut que le régime moteur classique au ralenti. En fait, c'est légèrement plus haut. Et c'est normal, c'est parce que ça doit faire tourner le compresseur de clim à un certain régime, etc. Et du coup, ça fait que ça consomme aussi un peu plus, mais pas beaucoup. Les climatisations, aujourd'hui, sont quand même assez économiques, niveau gasoil. Alors, au niveau des pressions, on compresse à environ 15-20 bar. Ensuite, ce gaz comprimé va arriver dans ce qu'on appelle le condenseur. Bon, le radiateur, quoi. Le radiateur de la voiture qu'il y a devant, avec le ventilateur. Faites-nous pas chier, le condenseur, la... C'est un radiateur. Le fait qu'il arrive là-dedans, ça va être refroidi. Ouais, parce qu'en fait, quand on a compressé le gaz juste avant, il a monté en température. Donc, c'est absolument l'inverse de ce qu'on veut. Donc, le fait de passer dans le radiateur, le gaz va refroidir, mais il va garder sa même pression. Ensuite, il y a un espèce de déshydratateur... Déshydratateur. Déshydrateur, on va y arriver. Déshydratateur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un déshydrateur. Lui, il va s'occuper d'enlever, éventuellement, l'eau qu'il pourrait y avoir dans le gaz qu'on vient de refroidir. Et surtout, c'est presque sûr qu'il n'y en aura, puisque un gaz, si vous le refroidissez, alors qu'il a une certaine température, ça devient de la flotte, ça devient liquide. Donc, une fois que tout ça est liquéfié, on arrive au détendeur. J'ai failli dire mal, mais c'est le détendeur. Et là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? Le gaz liquéfié va descendre encore en température. Là, la température chute complètement, puisque la pression du liquide chute. En fait, on enlève toute la pression qu'il y a, et du coup, la température chute encore. Donc là, on descend à une pression à moins de 5 bar. Le tout, tout le mélange, là, gaz liquéfié refroidi, ça passe dans l'évaporateur. Ça ressemble à une espèce de radiateur. Et encore une fois, ça évapore vraiment l'eau, vraiment le reste de l'eau qui pourrait rester éventuellement dans tout le mélange. Donc ensuite, vous avez un autre circuit, un circuit d'air qui aspire du coup l'air de l'extérieur. Et l'air de l'extérieur chaud va passer à cet endroit-là, au niveau de l'évaporateur. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, c'est froid. C'est froid. Potentiellement, on vient de le dire, c'est froid. Et du coup, ce qui se passe, c'est que toute l'humidité contenue dans l'air chaud qui est aspiré de l'extérieur, ça va être absorbé par l'évaporateur. En plus qu'à cet endroit-là, c'est froid, on va refroidir l'air qui arrive à cet endroit-là. Ce qui fait que, bim, potentiellement, ce qui sort au niveau de tes bus de chauffage, c'est de l'air froid. Ouais, pour voir si je t'ai pas dit de connerie, c'est ça, oui. L'évaporateur attrape une grande partie de l'humidité Tu vois, ça sert, c'est les notes, tu vois, bon. Ah bah, j'ai pas révisé, si tu veux. De l'air entrant et évacuer cette dernière sous forme d'eau, sauf véhicule. Voilà la raison pourquoi, quand tu t'arrêtes, tu coupes le moteur et tout, tu t'en vas, là, tu fais, merde, oh, con, oh, j'ai une fuite. Oh, V, oh, j'ai une fuite, oh. Non, c'est normal. C'est l'eau qui a été captée par ton système de climatisation pour pas t'envoyer de la flotte à la gueule. Sinon, l'intérêt n'y est pas. C'est toute l'eau, en fait, simplement, qui ruffèle, qui ressort du système, pas en dessous de ta voiture. Donc, ce mélange qui sort, c'est censé être de l'eau et de la poussière. Bon, va pas boire ça, parce que, bon, à moins qu'il y ait un hôpital pas loin. Si tu veux tenter. Mais à ta place, non. Et donc, voilà, après, ça coule un petit peu en dessous de la voiture, mais c'est normal, faut laisser, c'est pas une fuite, c'est normal. Ne va pas chez Renault, chez Dacia, n'importe où. Ne fais rien du tout, c'est normal. Et voilà, donc, comment, grosso merdo, vous avez un air froid à 22 degrés dans votre habitacle, alors qu'à l'extérieur, il fait 52,8 degrés. Le fameux... Si tu me regardes. Voilà, j'ai essayé d'être assez bref dans mes explications, pour pas trop être compliqué. C'était, dans les grandes lignes, le fonctionnement d'une climatisation automobile. C'était Rémy. Merci d'avoir suivi la vidéo. Le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air pour dire que tu aimes la vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et partage-la sur les réseaux sociaux. N'oublie pas le Facebook et l'Instagram de Carette. Pareil, je t'invite à t'abonner au Facebook, ou à l'Instagram, ou au 2. Parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je vais mettre ça là-dessus. On se retrouve prochainement. Ah, parce que nous, on habille dans nos troubles. Eh, j'aime Michel. Oh. Eh, j'aime Michel. Ouais. Euh, tu sais où on va, là ? Euh, je sais pas où on va, connard. C'est bien ce que je pagne, c'est. Mais moi, de toute façon, tout ce que je veux. Tout ce que je veux. C'est fait vraiment. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prochainement. Et puis, euh, c'est le lol. Allez, euh, bisous. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz